Elles n'attendent plus que d'être ramassées. A Tchervion, les premières noisettes sont déjà tombées des arbres et les autres ne devraient pas tarder. La récolte s'annonce bonne. Elle commence à être faite. Je pense que dans une vingtaine de jours, on pourra ramasser. Il y a eu beaucoup d'eau au printemps et cet hiver. Donc oui, elles sont belles. Les producteurs espèrent récolter 100 tonnes de noisettes contre 70 l'an passé. De la récolte 2017, il reste seulement quelques bacs. Car bénéficiant d'une IGP, indication géographique protégée, la noisette de Tchervion est victime de son succès. Ça marche même très bien. On refuse même certains clients parce qu'on ne les vend qu'ici. Au continent, on refuse. On n'en a pas assez. Dans le village, la foire bat son plein. Et comme chaque année, la star, c'est la noisette. Très bonne. Ça ne m'étonne pas de te dire. C'est très très bon. Elle est très parfumée et pas trop sèche. Donc c'est agréable sur le palais. D'habitude, nous achetons la pâte à tartiner en supermarché. Aujourd'hui, nous venons à la foire pour la première fois et spécialement pour acheter de la pâte à base de noisettes parce que nous adorons. Pour répondre à la demande sans cesse croissante, l'association Anucciola espère doubler la production d'ici trois ans. Il y a des nouvelles plantations qui arrivent. Il y a des jeunes qui s'installent aujourd'hui sur des étards de noisetiers. Il y a la pépinière qui est en place. Donc tout est prêt pour aller de l'avant. En 2020, en effet, on pourra acheter à la foire des plants de noisetiers de Tchervion, en IGP bien sûr.